Il y a deux choses d'infini, l'univers et la bêtise humaine, mais pour le premier, je n'ai pas acquis de certitude absolue, Albert Einstein. Il y a deux choses d'infini, le jeu d'échec et la bêtise humaine, et pour la deuxième, je n'ai plus aucun doute, Sevens Rank. Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Sevens Rank, la chaîne Allodimat qui... Chers amis, chers camarades, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après presque trois longues semaines d'absence, et comme le veut le refrain populaire, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors petit retour, l'air de rien avec aujourd'hui un gros morceau, pas de l'histoire des échecs, non, ni de la musique, mais un grand monsieur de la physique, je dirais de l'astrophysique même, que nous connaissons toutes et tous, j'ai nommé Albert Einstein. Et vous vous en doutez, évoquer l'ensemble de la carrière d'Albert Einstein serait aussi long et fastidieux qu'évoquer celle de Magnus Carlsen aux échecs, je vous propose donc de nous en tenir aux grandes lignes. Einstein, donc, est né en 1879 à Ulm, dans le sud de l'Allemagne. Même si son institutrice le surnomme durant son enfance le Sainte-Lé, Einstein ne tarde pas à montrer un grand talent pour les mathématiques et la physique, et ses résultats scolaires aidants, il peut s'inscrire en 1896 à l'école polytechnique fédérale de Zurich. En 1905, il obtient son doctorat. Jusqu'en 1909, il publie quatre de ses principaux articles dans la revue Annalen d'Air Physique, et c'est dans le quatrième qu'il expose la fameuse formule E égale MC2. En 1916, il publie la théorie de la gravitation, connue aujourd'hui sous le nom de théorie de la relativité générale, unifiant les lois de la gravitation de Newton et celles de la relativité. Il poursuit ses recherches et travaux de physique jusqu'à obtenir un prix Nobel au début des années 1920 pour son manuscrit sur la nature quantique de la lumière. En 1925, il reçoit la médaille Copley. C'est en 1927 qu'a lieu, au cours du cinquième congrès de Solvay, cet échange célèbre entre Einstein et Niels Bohr à propos d'Heisenberg et de son principe d'incertitude relatif à la mécanique quantique. Einstein prononce cette formule restée dans les mémoires, « Dieu ne joue pas au dé ». Ce à quoi Bohr rétorque, « Einstein, qui êtes-vous donc pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? » S'il doit fuir la judéophobie nazie et l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Einstein ne perd rien de ses idées pacifistes quand il s'exile aux États-Unis à Princeton, dans le New Jersey. Il milite activement et internationalement pour la paix et si on lui doit, avec Robert Oppenheimer, qu'on voit sur la photo, la paternité de la bombe nucléaire, il finit par reconnaître son erreur d'avoir encouragé le président des États-Unis, Roosevelt, à lancer le projet Manhattan et le développement de cette bombe. Einstein s'est enfin un juif libre opposé au sionisme et à la création de l'État d'Israël. Quand plus tard, David Ben-Gurion, ancien premier ministre israélien, lui propose en 1952 de devenir président d'Israël, Einstein refuse poliment, prétextant connaître mieux les lois de l'univers que les hommes. Einstein meurt en 1955 et, conformément à ses dernières volontés, ses cendres sont éparpillées dans un lieu gardé secret. Et je n'oublie pas que nous avons une partie d'échecs à analyser, donc je n'en dis pas plus, place au spectacle, enjoy ! Alors, cette partie amicale a été disputée en 1913 à Zurich et nous ne savons rien de l'adversaire d'Einstein, Sel, si ce n'est qu'il a déjà absorbé ses 17 et ses 18 et que c'était un vendu. Non, je blague. Par contre, et plus sérieusement, est-ce que cette partie a vraiment existé ? C'est-elle joué en 1913 ? C'est-elle joué à Zurich ? Et qui était ce mystérieux Sel ? Difficile de le dire. Toujours est-il que notre illustre savant, armé des pièces blanches, décide de débuter par le premier coup, E4. Sel se décide de répondre par la symétrie E5, et après, cavalier F3 développe le cavalier, vient attaquer le pion, et cavalier C6 le défend. Einstein se décide pour un des coups les plus populaires dans cette position et que pourtant, nous n'avons pas encore rencontré sur cette chaîne le coup fou C4, caractérisant l'ouverture dite italienne. Alors, elle a été principalement développée au 17e siècle par les joueurs italiens, ça ne surprendra personne, et on l'appelle également giucco piano, en italien, jeu lent, puisqu'effectivement, le rythme de la partie, vous allez le voir, est plutôt lent, même s'il s'agit d'une miniature. Au sujet de l'explication du coup fou C4, elle est toute simple, on développe la pièce sur une case plutôt agressive et naturelle, tout en faisant pression sur la case centrale D5, ça ne mange pas de pain, et en même temps, on vient lorgner sur la case F7, le talon d'Achille des Noirs, puisqu'on le sait, ce pion n'est protégé que par le roi noir, et souvent, on va vouloir faire suivre par du cavalier G5 pour venir conjointement attaquer le pion F7. Évidemment, on n'oubliera pas de préciser ce que tout le monde a remarqué, à savoir que les blancs, s'ils le veulent, peuvent roquer au prochain coup. Dans cette position, deux grands coups sont possibles, cavalier F6 qui vient contre-attaquer sur le pion central non défendu des blancs, ou bien le coup joué dans la partie, à savoir fou C5, qui vient contre-attaquer sur le pion F2, et souvent, il pourrait y avoir des sacrifices, on appelle ça la contre-attaque Trexler, je ne rentre pas dans les détails. Ici, Einstein a joué le grand coup, à savoir C3, qui prépare la poussée D4. Les noirs ont continué par cavalier F6, après étant enroquer, et contre-attaquant sur le pion E4 non défendu des blancs, maintenant D4 qui vient attaquer le fou, et constituer le four dur de pion central, et après E prend D4, C prend D4, on récupère, on attaque le fou, les noirs sauvent le fou par fou B4, échec, un des grands coups dans cette position, qui vient gagner un temps sur le roi. Dans cette position, plusieurs coups existent pour parer l'échec, mais le grand coup qui a été joué dans la partie, reste sans nul doute cavalier C3, qui vient développer une pièce sur sa case dite naturelle, tout en protégeant de l'échec. Les noirs ont continué par petit roc, mais on peut se demander, que se passe-t-il si on récupère le pion E4, après tout le cavalier blanc est cloué. Ce coup serait en fait trop dangereux pour les noirs, qui laisseraient leur roi noir exposé au centre, par exemple petit roc de la part des blancs, on va tout jouer sur l'activité, et maintenant fou prend C3, on élimine le cavalier, et on maintient celui-ci puissant au centre, seulement il y aurait B prend C3, par exemple cavalier prend C3 qui vient attaquer la dame, mais maintenant dame E1 échec, malheureusement c'est une fourchette entre le roi et le cavalier. Évidemment cette variante n'est pas la seule possible, c'est juste pour donner un exemple de ce qui peut arriver quand le roi reste au centre. Dans la partie après cavalier C3, ça a continué par petit roc à la place, maintenant E5 Einstein aurait peut-être du rocquet avant de jouer ce pion, mais peu importe, il vient attaquer le cavalier, il gagne de l'espace, on ne peut pas lui en vouloir, le cavalier saute sur E4 et vient rajouter de la pression, et maintenant petit roc aurait été sûrement un bon coup, mais à la place fou des 3 a été joué, on ne peut pas blâmer Einstein pour venir attaquer le cavalier noir sur E4, sachant que ce cavalier s'est échangé contre celui en C3, maintenant B prend C3, fou prend C3, échec, fourchette entre le roi et la tour, et c'est la douche froide pour Einstein qui après roi F1 se voit contraint de donner la tour. On a l'impression jusqu'ici qu'Einstein a joué à peu près comme un débutant, il ne rocke pas, il donne une tour, et pourtant, et pourtant, que diriez-vous si je vous annonçais que la partie va prendre fin dans 7 coups seulement en faveur des blancs ? D'ailleurs le feu d'artifice va maintenant commencer, puisque non content de donner la tour, mais je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver, et trouver le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance, et à tout de suite ! Et Einstein a joué, a joué, très bien ! Boum ! Fou prend H7 échec ! Alors Fou prend H7 échec ou Fou prend H2 échec avec les noirs est un sacrifice typique que vous devez de connaître, on appelle ça le cadeau grec, ne me demandez pas pourquoi, et en cas d'acceptation du fou, dans la partie c'est Roi H8 qui a été joué, mais en cas d'acceptation par Roi prend H7, il y a un système de maths très connu à base de cavalier G5 échec, si le Roi monte vers le centre de l'échiquier, évidemment on s'expose à une chasse au Roi et donc des problèmes, raison pour laquelle le Roi va plutôt revenir sur G8, et maintenant la Dame va arriver en renfort en H5, en menaçant Dame H7 échec et maths, sur G6 il y a évidemment Dame H7 échec et maths, c'est pourquoi on va plutôt jouer à la place Tour E8 pour faire une case de fuite pour le Roi en F8, seulement il y a maintenant Dame prend F7 échec, la Tour ne protège plus la case F7, on en profite, Roi H8, on revient sur H5, Roi G8, Dame H7 échec, le Roi ne peut pas venir sur F7, il y a le cavalier qui veille au grain, Roi F8, maintenant Dame H8 échec, Roi E7 se le case, et après Dame prend G7, c'est échec et maths. Seulement après Fou prend H7 échec, c'est Roi H8 qui a été joué à la place, Einstein continue par cavalier G5 qui ramène du monde à la fête, maintenant G6 un petit loup pour faire une petite porte de sortie au Roi noir, on ne sait jamais, et maintenant H4, Einstein en profite du fait qu'il a été déroqué à quelque chose de malheur et bon comme on dit, la Tour est toujours en face du Roi noir sur la colonne H, donc on va ainsi amener le pion H comme un bélier, et tenter d'ouvrir, ça va ramener encore plus de monde à la fête. Maintenant Roi G7 de la part des Noirs qui s'enlève du vis-à-vis désagréable avec la Tour blanche, H5 de la part des Blancs qui veulent tout exploser, Tour H8, H prend G6, F prend G6, et Dame F3, on va essayer de ramener la Dame qui n'a pas encore joué à l'attaque du Roi noir, par exemple par Dame F7. Les Noirs ont répondu Dame F8 pour s'interposer et venir annuler la menace de match sur F7, si je n'ai pas été assez clair, c'est le moment de me rattraper, mais maintenant chers joueurs, nous arrivons au dernier acte de cette partie, puisque dans cette position précise, Einstein a joué un coup qui a précipité la chute des Noirs. Ma question pour vous, quelle est-il ? Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver, et trouvez le coup qu'il y a à chercher. Bonne chance, et à tout de suite ! Et Einstein a joué à jouer, très bien ! Boum ! Cavalier E6 échec ! Alors plus qu'une simple fourchette Roi-Dame, c'est en fait un sacrifice que les Noirs sont forcés d'accepter, puisqu'on le voit, le Roi noir ne pouvait aller nulle part. Après quoi, il y a Fou H6 échec, et dans cette position précise, les Noirs ont abandonné, car plus que perdre la Dame, ils vont en fait se faire mater. Après, Roi prend H7, Fou prend F8, échec à la découverte, Roi G8, Tour prend H8 échec, Roi prend H8, Dame F6 échec, et que le Roi aille sur G8 ou sur H7, dans tous les cas, il va se faire mater. Tout est relatif, sauf le mat. J'espère que vous avez apprécié cette partie miniature du grand Albert Einstein lui-même. Quand ce dernier demanda à Charlie Chaplin pourquoi les gens les applaudissaient tous les deux, Chaplin lui répondit, parce qu'ils ne comprennent rien à ce que vous racontez, et qu'ils croient tout comprendre de moi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, comme d'habitude, merci d'en laisser un en l'air sous la vidéo, échequiste de tous les pays, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Ciao !